salut tout le monde cinquième épisode de flashback déjà et oui on est presque à la fin du premier tour de la ligue des champions on a encore vécu deux belles belles soirées si ce n'est pour le club de bruges mais on va revenir là dessus un peu plus tard avec nos consultants et journalistes en attendant on était parti la semaine dernière avec quatre qualifiés on peut maintenant en ajouter sept de plus et oui on en est déjà à 11 on peut ajouter le real madrid le sporting portugal l'inter de milan manchester united manchester city chelsea et le psg il ne reste plus que cinq petites places ça va être chaud pour cette dernière journée de ligue des champions mais avant ça on va quand même reparler un petit peu de ce qui s'est passé ces deux derniers jours et on va commencer par le club de bruges le club de bruges qui a vécu une soirée véritablement noir il n'y a pas d'autres mots à utiliser hier contre leipzig une défaite 0 5 qui va faire très 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 mal et qui met en péril les chances de qualification de bruges pour l'europa league on va appeler notre consultant thomas châtel qui était au match hier et qui va essayer de nous expliquer sur ce qui a pu se passer du côté des brugeois parce que c'est vraiment presque inexplicable salut thomas ça va pas trop gros guide hier soir si un petit peu tom je dois t'avouer que le trajet du retour a été assez long et voilà c'est comme ça on avait plus l'habitude de voir bruges à ce niveau-là en ligue des champions et comment tu expliques cette défaite qu'est ce qui s'est passé fondamentalement je pense que ce bruges là était sans doute trop malade pour concurrencer une équipe comme leipzig qui elle a été à son niveau tout simplement et là où bruges avait réussi à chaque fois à se sublimer lors des soirées européennes ici ils ont complètement sombré du début à la fin individuellement et collectivement philippe clément comme à son habitude tenter un coup dans ses matchs de ligue des champions sauf que ça a foiré sur toute la ligne et finalement il n'y avait aucun aucun joueur à ressortir du lot et ce que je retiens le plus avec vincenzo on était sur place ce qui nous frappait énormément c'était un petit peu l'apathie partagée par le public finalement ils avaient vraiment reçu un coup sur la tête ils étaient venus pour faire la fête pour fêter un petit peu aussi le fait que leur équipe était encore en cours dans une dans une dans un groupe sans doute peut-être le groupe le plus difficile de la ligue des champions ouais et d'ailleurs tu crois qu'ils peuvent encore obtenir cette troisième place en faisant un résultat à paris j'ai peur que non parce qu'ils ont vraiment pris un coup sur la tête et à l'inverse évidemment leipzig a un énorme boost et puis il faut aller au psg même démobiliser parce que déjà qualifié ça va être très très compliqué je pense que les prochains jours semaines vont être très dur à bruges faut pas oublier une chose tom c'est que voilà philippe clément il a amené cette équipe à ce niveau là personne moi en premier lieu pensait qu'ils allaient encore lors de la cinquième journée jouer une éventuelle qualification dans ce groupe là donc il faut pas brûler ce qu'on a adoré dans l'espace d'un match mais une chose est certaine c'est que ce bruges là est réellement malade et que et que il va falloir un grand philippe clément pour récupérer certaines personnes certains joueurs il a sans doute perdu dans son vestiaire c'est clair bah écoute en tout cas merci pour ce débrief bien clair et bien détaillé et c'est de passer une bonne journée on va essayer de se remettre les idées en or ça va merci beaucoup en tout cas ciao tom ciao merci après la débâcle de bruges on va quand même parler d'un truc un peu plus glamour avec le match des stars le match paillettes de cette cinquième journée de ligue des champions et oui évidemment c'est manchester city psg et qui d'autre que le consultant star de proximus pour commenter ce match on va appeler kalilou fadiga et mathieu istas pour débriefer cette rencontre toujours spectaculaire salut les gars salut thomas vous allez bien très bien parce que c'est mérité l'essentiel c'est que on a vu franchement manchester city et à côté de ça vous avez profité quand même de ce que tout le monde appelait le match des stars il y avait d'autres stars que les joueurs c'était le match des stars avec le consultant des stars évidemment qu'elle joue fadiga qui a rencontré alessandro del pierrot peter schmeichel que du beau monde évidemment par contre les stars du psg qu'on va pas se mentir elles sont passées un peu à côté de leur rendez vous ouais je pense qu'hier à part peut-être mpb et puis bien sûr temps en temps par on a aussi des joueurs comme 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 gay tout ça qu'on a essayé de vraiment jouer de jouer au football tout le reste je trouve que ça a été vraiment des cas de ce qu'on attendait que ce soit neymar ou que ce soit lyonel messi j'ai même été un peu choqué du kilomètre parcouru mais bon on est à l'habitude mais mais vraiment parce que sur le milieu de terrain ils ont été vraiment complètement étouffés par un joueur extraordinaire je trouve qu'on ne parle pas assez qui est l'une de bien ouais on en parle peu par contre on parle beaucoup peut-être d'un départ aussi de profite inaud tu vois le match d'hier calélu qui dit est-ce qu'il va rester pas je ne dis pas s'il doit rester ou s'il doit partir en tout cas il y a une chose qui est sûre c'est qu'à l'heure actuelle ce sont plutôt les stars du psg c'est à dire les joueurs qui décident de quand ils veulent jouer quand ils veulent pas jouer quand ils sont blessés quand ils sont pas blessés quand est-ce qu'ils doivent être remplacés quand ils ne doivent pas être remplacés et pour ça je pense qu'il faut un entraîneur qui est un peu plus de personnalité un entraîneur que les joueurs regarderont avec avec respect et avec avec une certainité de l'attention alors que l'heure actuelle ce n'est pas le cas avec un entraîneur comme maureux pochettino qui à mon avis est encore un petit peu en décade de ces stars-là il faudrait un entraîneur qui soit un entraîneur star comme les pédagogues de là avec manchester donc tu poses ta candidature tu l'as compris thomas quand tu poses ta candidature avant que je pose ma candidature il faudrait déjà que j'ai un diplôme d'entraîneur c'est que primo et secondo c'est que je n'en ai même pas envie j'ai pas envie d'être entraîneur donc donc non chacun est bien là où il est mais moi pochettino je pense qu'il devra voir un petit peu comment manager cette équipe parce que il y a beaucoup de choses qui ne vont pas il y a trop d'individualité et pas d'équipe super bah écoutez merci les gars pour ce super débrief et rentrez bien surtout ciao les gars bon retour ciao merci et puis sinon dans le reste de cette neuvième journée de ligue des champions on voulait aussi vous parler et revoir surtout le neuvième but de robert lewandowski et celui-ci est un bijou neuvième but dans cette saison de ligue des champions 9 buts aussi pour sébastien à l'heure qui tient le rythme du polonais un doublé hier avec l'ajax et à l'heure devient le premier joueur de l'histoire à marquer 9 buts pour ses cinq premiers matchs de ligue des champions c'est vraiment pas mal mention spéciale aussi pour le lille d'amadou onana les lillois qui ont remporté leur premier match à domicile depuis 15 ans en ligue des champions et ça sent bon la qualification maintenant pour lille s'ils peuvent assurer lors de la dernière journée puis enfin moi mon préféré c'est manchester unité de la victoire avenir real et surtout la classe de michael carrick qui a dédié la la victoire à olé gunnar solskjaer licencié il y a quelques jours classe quand même michael carrick allez direction barcelone maintenant on va évoquer le retour de xavi en compagnie de marc de lyre et bono dance qui était aux commentaires sur place pour nous on va savoir un peu qu'est ce qu'ils ont ressenti pour cette première du nouveau maestro catalan salut les gars vous allez bien alors comment c'était cette première de xavi au camp nous l'écouté l'été elle était prometteuse on a senti quand même qu'il y avait quelque chose qui se passait même si sur le terrain c'était insuffisant mais on voit ce vers quoi il veut aller mais c'était pas c'était passé mais il y a une constatation que moi m'a vraiment effleuré l'esprit c'est que c'est un entraîneur qui a de la chance parce que samedi il aurait très bien peut-être les trois points hier également et ça il a ce petit plus peut-être tous les grands entraîneurs ont donc ça va l'aider à mon avis pour avec le temps peut-être mettre barcelone où il doit être mais ce qui lui manque thomas c'est que tu vois avant à sa grande époque il y avait des éléments qui étaient capables de faire la différence d'ailleurs c'était pas suffisant le seul c'est dembélé mais il est entré à 20 minutes de la fin donc et en face enfin c'est dire bien en place donc c'est c'est compliqué maintenant le miracle existe s'ils vont le faire au bayern comme on dit là il rentrerait déjà dans la légende des grands entraîneurs moi j'ai l'impression tous les cas qu'ils vont pas passer parce que le bayern ne va pas lâcher il va éliminer un grand nom dès le départ donc j'ai bien l'impression que benfica ne va pas se laisser surprendre par le kiev donc pour moi c'est peut-être la grande nouvelle peut-être la coïncidence avec le départ de messi ce serait depuis 20 ans la première fois qu'il ne passe pas bien j'ai bien l'impression que ça va se passer à le barcelone thomas sauf que s'ils ne passent pas ils ont budgétisé une qualification dans nos prévisions et l'europa league ce n'est pas la même chose pas vraiment non et au niveau de l'ambiance dans le stade est ce que vous avez senti les supporters avoir une approche différente par rapport à l'équipe oui oui là franchement pour la première fois depuis très longtemps ils douchaient c'était comme vache qui pisse et donc c'est qu'il n'y a pas de toit là donc les mecs se regroupaient un petit peu là où on pouvait mais tu as vraiment eu le noyau dur des supporters qui va se manifester et on avait un soutien populaire ce qui ce qui était rare parce qu'avant c'était comme un haut lieu touristique où on venait du monde entier pour voir les stars ici il n'y a plus vraiment de grandes stars mais il y a peut-être maintenant des vrais supporters ok moi j'ai ressenti toi aussi mais j'ai ressenti aussi que physiquement ils étaient mieux en très peu de temps il n'a qu'une équipe souvent dans la dernière demi-heure on sentait le Barça diminuer physiquement donc si tu diminues physiquement psychologiquement et mentalement tu diminues aussi là j'ai senti avec l'aide du public une équipe de Barcelone à ce niveau là meilleur mais comme disait Marc les stars ne sont plus là donc sans stars tu peux pas aller très loin mais c'est ça Thomas tu sais ce qui est difficile même pour nous comme commentateurs c'est de tourner la page le Barça tu sais on est à l'aéroport ici je regardais dans le shop encore des trucs avec Griezmann et des trucs avec Messi qui tournent tu vois elle n'est pas facile à tourner cette page elle est lourde et ce sera la grosse mission de Xavi merci les gars en tout cas pour le débrief et bon retour parce que je vois que vous êtes bien à l'aéroport ciao bon vol hein les gars ciao ciao flashback c'est terminé pour ce cinquième épisode on se retrouve dans deux semaines pour la dernière journée de ligue des champions on fera le point sur tous les qualifiés et sur tout ce qui s'est passé dans les groupes d'ici là portez vous bien ciao ciao